Musique de générique C'est l'heure du duel ! Salut à tous c'est Zorobama, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura deux vidéos bien entendu mais c'est juste pour vous montrer les deux petits decks. Donc un deck de structure l'assaut des roueux et un deck de démarrage Kaiba revient. Que j'ai enfin acheté, Kaiba revient en tout cas. Puis j'ai pris Yugi revient et du coup il manquait la version Kaiba. Que j'ai acheté à Magic Bazaar en même temps que j'ai pris la Speed Duel Batailleville. Qui était juste mon truc, qui était vraiment trop bien à ouvrir. Que vous avez pu découvrir avant celle-ci du coup. Donc là on va commencer par l'assaut des héros, par le deck de structure. Et dans la prochaine vidéo on regardera du coup le deck de démarrage. Kaiba revient. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc dans celui-ci nous avons 40 cartes communes. On a une carte ultra rare, 4 cartes super rares. Et aussi un tapis de jeu Deluxe. Donc on va déjà regarder le petit tapis de jeu. Qui est très coloré. Faut juste connaître les positions des cartes. Parce qu'ils mettent tapis de jeu Deluxe. Mais il n'y a rien de noté pour la position des cartes. Il est très bizarre de se repérer sur celui-ci mais bon. Là, là normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Ah si ça va. 3, 4, 5, le deck. Ouais il est bizarrement fait. Mais il est quand même très joli quoi. Avec tous les monstres dessus. Il est vraiment très très beau. Donc on va se mettre ça de côté. Ensuite bah du coup directement le paquet de cartes. Parce que c'est plus généralement sur les decks de démarrage. On va avoir un livret d'apprentissage que les decks de structure. On va dire que la structure c'est plus en mode. Tu sais jouer donc tu vas améliorer ton deck on va dire. Pour vulgariser un petit peu. Pas moi c'est le ressenti que j'ai en tout cas. C'est vrai que si j'étais con à mieux. J'aurais pas l'intérêt de mettre un guide d'apprentissage dans un deck de structure. Alors que la personne est juste là pour renforcer son deck. Et rajouter d'autres possibilités quoi. Par contre le paquet de cartes c'est un petit peu coincé. Alors attendez. Comme ça je mets du temps à le sortir. Voilà. Hop là. Alors on remonte un petit peu la boîte. On va la mettre ici. Désolé il y a eu un dérangement en même temps. Si vous voyez que les choses ont bougé sur la vidéo c'est normal. Et si j'ai mal coupé le passage. On entend mon téléphone derrière. J'en suis désolé. Donc du coup on va continuer. Enfin on va procéder à l'ouverture. J'aime bien quand ils mettent ces cartes là. Parce que du coup quand je les mets dans mes classeurs. C'est plus facile pour me retrouver. Donc la petite carte là. Hop. Donc on démarre avec monstre fusion. Démarrons. Pardon. Mais au niveau de la lumière. On démarre avec la grande tornade. Donc le héros élémentaire. Un guerrier fusion à effet. Qui possède 2800 d'attaque. Et 2200 de défense. Hop. Ensuite. Nous avons. Oula. J'ai trop de cartes d'un coup là. Euh. L'hurlement de garde. Donc une carte piège. Hop. Avec son effet qui est là. Ensuite. Le dispositif d'évacuation obligatoire. Carte qu'on ne présente plus. Parce qu'on la retrouve beaucoup. Je le dis à chaque fois dans les vidéos. Je le dis. C'est vrai qu'on la voit beaucoup. La trappe sans fond. Carte piège. Qui vient de se péter la gueule. Qui vient de faire. Ce pour quoi elle est faite. Se péter la gueule. Et de piéger les gens. Euh. Donc voilà. Petite carte piège. Je vous mets les faits. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Qui n'auraient pas vu les vidéos. Sur lesquelles. On l'a déjà rencontré. Après. Nous avons. L'appel de l'être hanté. Carte piège continue. On continue avec explosion héroïque. Carte piège également. Euh. Signal du héros. Carte piège. Peau de dualité. Carte magie. Le guerrier réincarné. Carte magie. Ça va vraiment être. De quoi. vous blindez à mort de guerriers le renfort de l'armée carte magie au au delà de l'âme carte magie donc bien sûr la saut d'héros va être principalement accès sur du guerrier et sur du héros élémentaire R justice vertueuse, carte magie E appel de détresse je sais pas s'il y a toutes les lettres qui passent ça mériterait de faire une recherche je prie de m'excuser on va faire rapidement une recherche parce que ça m'intéresse E carte guillot est-ce qu'ils sont quand même allés au point de faire tout l'alphabet je ne sais pas est-ce qu'on peut le trouver je ne sais pas alors attendez est-ce qu'il y a vraiment rien de le trouver c'est ça le truc c'est quoi c'est les appels alors si je mets E appel de détresse il va me sortir la carte il va me sortir la carte c'est une bonne question c'est quelque chose qui mérite d'être creusé je cache pas que de savoir s'ils ont fait tout l'alphabet je ne sais pas si quelqu'un a la réponse si ils ont fait par exemple là il y a H je vais sur un autre truc qu'il y a H euh bah je pense pas ils ont pas fait toutes les lettres ils ont du faire H E R O et euh Flash Hero ok très bien très bien bah au moins ça m'a hérité d'être clair c'est jamais hein regardez ce qu'ils ont fait leurs pokémon en réargent quand ils ont sorti les army et bien les 26 lettres de l'alphabet plus euh euh le point d'exclamation il me semble et le point d'interrogation du coup le H coeur passionné donc j'aurais peut-être dû attendre donc carte magie ce qui fait et waouh euh le masque du héros carte magie ensuite hop c'est bien le héros vivant carte magie monde de fusion parallèle carte magie ensuite fusion miraculeuse carte magie toujours polymérisation bien entendu qu'il y a des fusions partout mais un de tel qu'une bonne partie polymérisation pour pour se remettre d'aplomb changement de masque qui est une carte magie rapide chargement de masque carte magie changement de forme carte magie rapide enchaîne avec euh changement de forme forme 2 carte magie rapide également avec un effet qui est plus long quand même voilà on continue maintenant on enchaîne avec les monstres donc là euh on a l'Homonculus l'Eltre alchimique donc qui est une plante à effet enfin un monte type plante à effet 1800 d'attaque 1600 de défense le prêt invocateur donc magicien à effet 800 d'attaque 1600 de défense le coup le coup ribo ailé elf à effet 300 d'attaque 200 de défense le coup ribo ailé le soldat de carte machine à effet 400 d'attaque 400 d'attaque 400 de défense l'ange de loyauté de loyauté pardon elf à effet 1100 d'attaque 1900 de défense voilà voilà la taupe géante néo-spatien rocher à effet 900 d'attaque 300 de défense elle me tue cette carte j'aime trop de 10 j'aime trop le dizaine c'est top de combat incroyable bubble man héros élémentaire Garry à effet 800 de l'attaque, 1200 de défense Nous avons Coeur farouche, héros élémentaire Garry à effet 1500 de l'attaque, 1600 de défense Necrombe, héros élémentaire Garry à effet 1600 de l'attaque, 1800 de défense Voilà Nous avons Tranchant, héros élémentaire Garry à effet, 2600 de l'attaque 1800 de défense Nouveau Neos, héros élémentaire Garry, gémeaux à effet 1900 de l'attaque, 1300 de défense Ensuite Neos, héros élémentaire Garry à effet 2500 de l'attaque 2000 de défense Avion, héros élémentaire Donc carte Du coup un guerrier Également 1000 d'attaque, 1000 de défense Chaleur, héros élémentaire Pyro à effet 1600 d'attaque, 1200 de défense Voltaïque Voltaïque, héros élémentaire Donc tonnerre à effet 1000 d'attaque, 1500 de défense Ensuite Nous avons Nous avons Nouveau, héros élémentaire Guerrier à effet 1000 d'attaque, 2000 de défense Nous avons Océan, héros élémentaire Guerrier à effet 1500 d'attaque, 1200 de défense On continue avec Donc là Une carte super rare Qui est Brume de l'ombre Héros élémentaire Guerrier à effet 1000 d'attaque, 1500 de défense C'est bien Calibré sur l'effet Ensuite En super rare Nous avons également Loi des ténèbres héros masqués Guerrier fusion à effet 2400 d'attaque 1800 de défense Donc d'où le fait d'avoir Changement de masque Ici Vent divin Héros masqués Guerrier à fusion Donc à effet également Et aussi uniquement Avocat spécialement Avec changement de masque Donc ça Du coup C'est toujours Des super rares Puisque nous en avons 4 dans celui-ci Je vais regarder Combien il y en avait Donc encore La dernière super rare Du coup Donc Koga Héros élémentaire Donc guerrier à fusion A effet 2500 de défense 1800 Euh 2500 d'attaque Pardon 1800 de défense Également Avocat spécialement Avec changement de masque Et Pour finir Chaos Chaos du coup Qui est l'héros du contraste Donc là on les a tous Là on a Koga Là on a Chaos Là on a du coup Vent divin Et là c'était Loi des ténèbres Donc tous bien représentés Donc du coup Notre petit Koga Qui est en ultra rare Qui est une garde Fusion à effet 3000 d'attaque 2600 de défense Avec 2 héros 2 monstres héros Masqués Voilà Et Toujours traité Comme un héros Élémentaire Du coup Voilà Pour cette Petite présentation De l'assaut des héros Donc le deck de structure Donc je vous remercie A tous d'avoir suivi cette vidéo C'était Zurbama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501